et pour le départ d'un can on est prêts on vient de changer le camion gardez ça derrière on va pas tarder à mettre les calèques comme il faut sur le toit parce que sinon on va pas rentrer voilà pas que ça dépasse chargement imminent combien de sac étanche d'une canne une vingtaine de cinq étanches on a fait léger et toi j'en un petit mot pour le départ ouais un petit pincement au coeur là de quitter ma belle france pour aller sur cette c'est facile et quand je vois la taille du bateau là on me dit que ça va être une semaine d'enfer on entre dans le corps six quartiers et les voitures C'est parti, mystique, hop, petit départ dix heures, on va essayer. Jean il a prévu de faire 55 km aujourd'hui, il est un peu chaud. On va voir. Et ouais, l'on est au chaud. Ça va envoyer, il va falloir changer. Ok, c'est le départ, kayak chargé, parti pour quatre jours, peut-être cinq. Voilà, on ne sait pas trop encore, météo au top. C'est après, il annonce un peu de pluie, donc on va voir. Et puis voilà, bateau, chaque bateau 70 kg. À peu près, impossible de le porter tout seul. Voilà, donc l'aventure, elle commence maintenant, jour 1. C'est parti. C'est parti, petite dédicace à Christine quand même. La responsable de l'hôtel, à l'amour. Deuxième jour de navigation, on est parti à neuf heures. On a une mer d'huile quasiment. Vraiment pas de vent. Et là, on est autour de Pyrna. C'est vraiment trop beau. Alors là, on est dans les falaises, juste à côté de Pyrna. Trop, trop beau. Incroyable. Un petit bout au genou. Passage encore magnifique. On tourne la caméra, là. Voilà, petit passage entre les blocs. Qui se prend le feu depuis ce matin. On rentre dans les grottes. Mer, d'huile. Ok, grand soleil. J'ai mes lunettes de soleil au camion. Je n'ai pas encore envie. Et voilà, un cormorant. Un gabian. Trois gabians là-haut qui ne courent plus. Et là, tu me l'attends. Ça, c'est le Cap Rosso. C'est le Cap Rosso. C'est le Cap Rosso. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501